Musique Quelle vue magnifique, non ? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je vous emmène pour un week-end de trois jours à Rouen et dans ses alentours. Je vous propose de découvrir cette ville magnifique, rendue célèbre par les peintures de Claude Monet notamment, mais également de vous aventurer dans la campagne normande à la découverte des boucles de saline que vous pouvez apercevoir derrière moi. Musique Voilà, soyez les bienvenus dans cette contrée de Normandie, marquée par l'empreinte des Vikings, des impressionnistes ou encore de Jeanne d'Arc. Bienvenue dans les échappées belles. Musique Un week-end à Rouen, c'est forcément un voyage dans le temps. Rouen, ça a été la première ville à créer le plus grand rassemblement de vieux gréments au monde. Donc on attend vraiment avec impatience à chaque édition. Une histoire très présente. Je vois que c'est très sympa chez toi, c'est encore un petit peu en travaux, mais ça avance bien. Les gens connaissent les Vikings, mais ils connaissent assez mal. Et on est là un petit peu pour essayer de rétablir un peu les choses. Et très vivante. Ah, il y a des gens. Là, il y a quelqu'un qui fait de la soupe. Jérôme Pitorin prend le rythme. Je vais te faire découvrir la ville autrement. Ouais. En trottinant, tranquillement. Un petit coucou à Monet en passant. Ouais, c'est des hommages. Un week-end gourmand. Mais ce petit côté torréfié de l'amande, c'est pas un hommage à Jeanne d'Arc. Ah non. Non, 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 non. C'est pour que ça soit plus goûtu. Stimulant. Allez, Jérôme, super. Voilà. Et inspirant. Les enjeux, en ce moment, ils sont sur une alimentation saine de proximité. Ils sont sur des circuits courts, une agriculture durable. Allez, on y va. Allez, c'est la sortie. J'espère que t'as apprécié. Allez, super week-end. Super week-end. Bienvenue à Rouen. Alors, capitaine Nicolas, qu'est-ce que tu lui as prévu de me faire faire comme petit tour ? Eh bien là, on va prendre le bras secondaire de la Seine qui démarre de Vétheuil, qui est juste là. D'accord. Et on va descendre jusqu'à la Roche-Guyon, le dojon de la Roche-Guyon. Ok. Vétheuil, c'est le village où a vécu Claude-Monnais ? Claude-Monnais, si, il l'a vécu ici quelques années. Avant de retourner sur Poissy et après d'aller à Giverlis. D'accord. Là, on arrive sur le tapis de Nénuphar. Ah. C'est de plus en plus difficile de passer là. Au mois d'août, on ne peut plus du tout passer. Si jamais on va se bloquer, on descend du bateau et on pousse. D'accord. Je t'en garderai ferme. C'est un petit avant-goût pour moi, des jardins de Claude-Monnais où je vais tout à l'heure. C'est des Nénuphars. Moi qui vis sur Paris, la Seine, ça ne représente pas la même chose que ce que je vois en ce moment-là. Et je pense que c'est pareil pour les gens de Rouen ou d'ailleurs. Là, on est complètement en pleine nature. Et puis surtout, il n'y a personne. On est bien. Là, on a de la chance. Là, tu as le donjon de la Roche-Guillon avec son château qui est juste en dessous. C'est magnifique. Sur la droite du château, tu as un petit escalier qui est carrément dans la crête et qui va jusqu'au donjon. Cette tour-là, c'est une vigie absolument incroyable. Je pense qu'on a une visibilité à plusieurs kilomètres. Et là, on voit les tourelles. C'est magnifique. C'est chouette. C'est Vernon, du coup, alors ? Ouais, je vois les tourelles. C'est là que tu me déposes ? Exactement. C'est quoi cette maison ? C'était une maison d'habitation, mais après, sur les autres piliers, en fait, c'était des moulins. Ça date de quoi ? Du mon lielage ? Oui, oui, c'est du mon lielage. Merci. Merci à toi. C'est moi qui te remercie. C'est un vrai plaisir. Et puis, je te souhaite une bonne visite. Ouais. Passe un beau week-end. Ouais, je pense les doigts. Je pense qu'on va avoir un beau temps avec moi. Pense soin de toi. Merci, Nicolas. Salut. Soyez-vous, Jean-Marie ? Oui, tout à fait. Je vous dérange. Bonjour, Jérôme. Je viens de la part de Nicolas, qui m'a laissé avec son bateau. D'accord. Et il m'a dit, passe voir Jean-Marie, il va peut-être te faire une petite visite du jardin de Claude Monet. Bien sûr, avec plaisir. Visite privée. Avec plaisir. C'est vrai, vous avez quelques minutes à m'accorder ? Oui, oui, bien sûr. C'est adorable. Vous êtes chef jardinier, si je l'ai dit. Vous avez tout compris ici. C'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe. On est 11 jardiniers en tout, avec également des bénévoles qui viennent nous aider, qui viennent de différents pays. Je peux comprendre, en même temps, c'est un jardin à la fois qui est mythique, donc il doit être impeccable pour les visiteurs. Et puis, c'est aussi un jardin qui est assez vaste. Oui, oui, il fait un hectare et demi en tout, en comptant le jardin d'eau et le clonormand. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail d'entretien, de plantation perpétuelle, etc., pour que le jardin soit vraiment beau à toutes les périodes quand le public vient. Il y a toujours quelque chose à voir, en fait. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Ça fait 32 ans que je travaille ici. Waouh. Oui. Bon. Écoutez, Jean-Marie, je vous suis. Avec plaisir. Allez, allons-y. Monnet a vécu combien de temps dans cette maison ? Il a vécu 43 ans, la moitié de sa vie ici. Il est mort ici, d'ailleurs, à Giverny. Il aimait tellement ce lieu qu'il l'aurait quitté pour un moment, je pense. C'est-à-dire qu'au départ, quand il est arrivé ici, il n'avait pas trop d'argent. Il ne vendait pas encore de toiles. Donc, il louait cette maison seulement. Et il a commencé à faire ce jardin avec sa famille, quoi. Et ensuite, quand il a commencé à vendre des toiles, il a pu acheter la propriété. Mais il faut savoir que Monnet, c'était autant un jardinier qu'un peintre. C'était vraiment sa passion, le jardin, autant que la peinture. Il marchait beaucoup au coup de cœur. Il aimait beaucoup les couleurs. Enfin, voilà. C'était un bon jardin. Jean-Marie, quelle est votre partie préférée dans le jardin ? Ma partie préférée, c'est le jardin d'eau, parce que j'ai travaillé pendant 30 ans ici, en tant que responsable du jardin d'eau. Ah oui ? Nous sommes sur le fameux pont japonais que Monnet avait installé sur son étang au Nymphéa. Donc, voilà les Nymphéas qui commencent seulement à fleurir là. Ah, ça fait quelque chose de voir ce lieu de mes yeux. On reconnaît bien sur le vif, on va dire, la toile de Pôle de Monnet. C'était vraiment une quête très importante pour lui, ce jardin. Oui, oui, c'est vrai. Je suis tombé amoureux tout de suite de ce jardin. Vraiment, je suis très heureux de pouvoir continuer à y travailler. Il n'y a pas énormément de jardins aussi fleuris, aussi fourmis, aussi travaillés. Ça n'a pas bougé, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté grâce à votre travail. Il y a un gros travail, parce que les Nymphéas, il faut savoir que si on les laisse pousser, dans un mois, on ne voit plus du tout l'eau. Il faut vraiment les tailler sans arrêt. Vous voyez, j'ai un collègue qui ramasse sur l'étang, qui découpe les Nymphéas, etc. pour vraiment garder cette image du tableau. C'est un régal pour les yeux. Bravo, monsieur le chef jardin. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour. J'ai réservé au nom de Pitorin une chambre pour deux nuits. J'aime beaucoup votre petite cour intérieure, je trouve ça très charmant. Et puis on est tout de suite dans l'ambiance rouanaise avec ses colombages. Très chouette. Votre chambre est au deuxième étage. Ça marche. Bonne installation. Merci à vous. À plus tard. À plus tard. Surnommée la ville musée, Rouen ne se résume pas à son patrimoine. C'est aussi une cité dynamique où fleurissent de nombreuses initiatives. Pour en découvrir quelques-unes, nous avons choisi de suivre ce Rouennais, semblant tout droit sorti d'un film de Jacques Tati. Ce personnage un peu coincé, c'est Hervé Goubert, alias Jacques de Val-Ambry, huissier de justesse. Toujours affublé de son parapluie et de sa serviette de cuir, ce comédien aime mettre en lumière sa ville de cœur en la transformant par sa seule présence en un décor de cinéma à ciel ouvert. Bonjour, maître. Alors, vous avez choisi ? Sauter dedans de noix de coco. Est-ce que vous voulez l'accompagner de risotto ? C'est parti. Pour sa pause déjeuner, maître de Val-Ambry a toujours jeté son dévolu sur la cantine, un restaurant atypique. En dessert, c'est de la glace ? Tu gères la glace ? Oui, je peux m'en dire. Tenez, maître. Grâce à son fonctionnement associatif et ses bénévoles, la cantine propose des petits plats maison et bio pour moins de 7 euros. Une formule qui a vite séduit les étudiants des Argentais. Manger tous les midis pour pas un rond. Et le fait de travailler avec des amis, avec des gens qui vous apprennent des choses et sont respectueux, du coup de main donné, au final. Puis le contact, apprendre à connaître plein de gens sur Rouen, c'est sympa. Dès les années 70, Rouen fut la première ville de France à créer une zone piétonne. Aujourd'hui, elle développe ses pistes cyclables. Et même notre huissier de justesse a décidé de ressortir son vieux vélo. Bonjour, vous avez besoin d'aide. Guidoline est une association d'aide à l'auto-réparation de vélos. Les adhérents trouvent ici des conseils et du matériel pour remettre leur bicyclette en état. J'aurai 5-6 fois par an. Ils nous donnent des bons conseils. Et puis on a toujours plein de pièces d'occasion. L'association est née il y a 10 ans de deux potes qui avaient une boîte à outils dans un garage. Et les amis des amis utilisaient cette boîte à outils. Ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment besoin à Rouen d'un atelier d'auto-réparation de vélos. Aujourd'hui, c'est 1200 adhérents. Son vélo réparé, direction les quais de Seine pour maître de Val-en-Brie. Rouen regarde de plus en plus vers son fleuve. La ville y a même installé une attraction unique en France, le panorama XXL. Très en vogue au XIXe siècle, les panoramas représentaient de vastes tableaux circulaires. Celui de Rouen, construit en 2014, mesure 31 mètres de haut et 100 mètres de circonférence. Alliage de peinture et de photographie numérique, il met en scène le parvis de la cathédrale au temps de Claude Monet. Cette tour permet d'observer le panorama à différentes hauteurs. Là, nous sommes à 6 mètres. C'est à peu près la hauteur à laquelle était Claude Monet pour peindre la cathédrale. D'ailleurs, on le voit juste ici, dans ce bâtiment. Il est venu à Rouen deux fois et il a fait 30 toiles différentes de la cathédrale. Autrefois réservés aux marins et aux bâteliers, les quais de Seine sont devenus un lieu de vie très prisé des Rouennais. Guillaume, Ella et Teddy, tous trois internes à l'hôpital de Rouen, rentrent chez eux après leur journée de travail. Je crois que c'est à moi de cuisiner ce soir. C'est un peu chaud, je vais ouvrir la fenêtre. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est d'avoir l'eau tout proche, à hauteur de pied en fait. Ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément ce qu'on s'imagine de prime abord. En fait, c'est super spacieux, une péniche. Donc là, on est dans la plus grande pièce, mais on voit que c'est quand même très grand. Il y a le coin de la cuisine, le coin de la salon, il y a beaucoup d'espace quand même. Puis on a des grandes vitres, donc c'est très lumineux. Ça, c'est quand même très agréable. Une colocation sur une péniche pour le prix d'un appartement trois pièces. Voilà qui ferait rêver bien des étudiants. C'est pourtant ce qu'ont trouvé ces trois apprentis médecins en arrivant à Rouen. Mon petit plaisir à moi, c'est le jardinage. C'est hyper agréable d'être ici au bord de l'eau, d'avoir une sorte de petit potager. Ouais, c'est chouette. Ça fait du bien de rentrer le soir et puis d'avoir ces petites plantes. l'eau, la terrasse, c'est cool. Pendant que les trois amis profitent de la fin de journée sur le pont, notre huissier semble, lui, s'être égaré. Bien que l'agglomération de Rouen compte près de 500 000 habitants, il ne faut que quelques minutes depuis le centre-ville pour se retrouver en pleine forêt. Une forêt habitée, depuis qu'un collectif d'artistes y a semé des œuvres monumentales. En pleine nature, au bord de l'eau ou au milieu des vieilles pierres, Rouen offre de multiples visages qui font de l'ancienne capitale du duché de Normandie une ville moderne où il fait bon vivre. Ah, tu m'attendais. Bonjour, Laurence. Salut, Jérôme. Je t'embrasse. Ça va super. Nouvellement arrivé dans cette jolie ville de Rouen. Ça va super. Je vais te faire découvrir la ville autrement. Ouais. En trottinant, tranquillement. Ouais, ça m'a bien plu, cette idée. Je trouve ça très original. On peut appeler ça comment ? Le jogging culturel. Voilà, c'est la tête et les jambes, quoi, finalement. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, on part par où, alors ? Par ici. Bon, tu ne cours pas trop vite, parce que je ne suis pas non plus... Je ne suis pas un fondeur, moi. Alors, on est dans quelle rue, là, Laurence ? Donc là, on est rue Saint-Romain, donc c'est le Saint-Patron de la ville de Normandie. Le palais de justice de Rouen, tout en dentelle. Voilà, à la cathédrale. Bon, je te devance, c'est parce que je suis impatient. On est accueillis en musique. C'est bien calé, hein, sur ton timing, hein ? Bravo, hein ? La classe ! Quelle merveille ! Voilà, nous voilà devant l'un des bâtiments emblématiques de Rouen. Au IVe siècle, il y avait déjà une basilique. Et puis après, il y a une église de type romand. Et là, on a une démonstration du style gothique du XIIe au XVIe siècle. Donc tout ce qui est partie claire, c'est XIIe. La partie plus foncée, c'est XVe. D'accord. Et le toit en forme de hache, c'est plutôt très récent, un XXe, puisque ça a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Elle est assez singulière et étonnante, parce qu'il n'y a pas une réelle symétrie. Comme tu disais, il y a différentes époques qui se superposent. Et puis surtout, il y a un travail, là, de dentelle, de sculpture. C'est absolument insensé. Au niveau architectural, c'est très riche. Donc, cathédrale Notre-Dame, qui les touristes appellent la cathédrale Monet. Oui, tout à fait. Monet qui a peint la cathédrale du haut de ce bâtiment. Donc, c'est l'actuel. Ah, c'était là qu'il était ? Voilà. Et donc, c'était un magasin de vêtements pour femmes. Ah oui. Et donc, quand les femmes venaient faire leurs achats, elles étaient gênées par la présence de ce peintre un peu bourru. Il était dans la cabine d'essayage, le père Claude, là. Et donc, le propriétaire des lieux a mis un paravent pour que Claude Monet puisse peindre la cathédrale et ne pas gêner les clientes. Un petit coucou à Monet en passant. Maître, c'est dommage. Donc là, on arrive à la place du Vieux-Marché et je vais te montrer quelques façades. Ah oui, les façades colombages. Et donc, en fait, je voulais te montrer les façades qui sont juste ici. C'est une petite particularité de cette place. C'est du façadisme à la Rouennaise. Donc, en fait, il y a certains quartiers à Rouen qui ont été réhabilités. Et pour ne pas perdre les belles maisons et les belles façades, on les a simplement déplacées ici. Donc, ça donne du cachet à la place. D'accord. Les touristes sont super contents. Mais à la base, ces maisons n'étaient pas ici. Et c'est surtout les façades qui n'étaient pas ici. C'est vraiment du hop, copier-coller. Ok, c'est intéressant. Je t'emmène voir les bûchers ? Oui ? Allez, par ici. Le bûcher où... Où Jeanne d'Arc a passé ses derniers moments. Oui, j'imagine. Donc, ici, j'ai dit Jeanne d'Arc. Oui, qui est vraiment très originale. Exactement. Donc, elle a été inaugurée en 1979. Et on a vraiment le monde maritime représenté ici puisque la toiture est en forme de coque de bateau renversée. Et derrière, on a l'univers du feu. Avec le bûcher. On va s'arrêter ici. Alors, cette grande croix représente là où Jeanne d'Arc a été volée. Et on a donc la représentation de Jeanne d'Arc qui est juste derrière nous. En fait, Jeanne d'Arc, on n'a aucun dessin d'elle. On ne sait pas à quoi elle ressemble. Et donc, le sculpteur, c'est tout simplement inspiré de sa femme pour pouvoir sculpter Jeanne d'Arc près de l'église, justement, Jeanne d'Arc. Je crois qu'elle est morte. Elle n'avait pas 20 ans, je crois. Non, non, 19, oui. Je pense qu'elle fait un petit peu plus âgée, quand même, cette sculpture. Le petit clin d'œil de l'artiste. Jérôme, je te propose de faire une petite pause ravitaillement. Chez Monsieur Ozu, je vais te faire découvrir une spécialité super sympa. Par ici. Ah oui, belle idée. Jeanne d'Arc nous accueille ici. J'aime bien les petites pauses comme ça aussi, moi. C'est super bon. Bonjour Monsieur Ozu, comment ça va ? Bonjour Monsieur. Bonjour. Voici Jérôme. Jérôme. Voilà, c'est moi qui suis en balade footing culturel avec Laurence aujourd'hui. Donc on a toujours 20 ans quand on fait du footing. Oui, et puis quand on fait du footing, il faut prendre des forces. A priori, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Je crois pouvoir deviner que c'est un petit peu une boutique de chocolatier. Il paraît, voilà, il paraît depuis 50 ans. En 79, il y a eu cette église moderne qui est montée, l'église de Jeanne d'Arc. D'où l'idée des larmes de Jeanne d'Arc, tout simplement. Les larmes de Jeanne d'Arc. Les larmes de Jeanne d'Arc. Mais on ne pleure pas. Qu'est-ce donc ? On ne pleure pas, c'est pour une douceur. Ah, c'est ça alors. Est-ce que vous voulez goûter des douceurs, mademoiselle ? Ah oui, avec plaisir. Si ce sont des larmes de joie, ça me va. Ah ben écoutez, tant qu'à faire. Merci beaucoup. Voilà, c'est croquant. C'est une amande grillée à cœur, légèrement nougatinée, enrobée de chocolat et passée dans le cacao. Voilà les larmes de douceur. Mais ce petit côté torréfié de l'amande, ce n'est pas un hommage à Jeanne d'Arc ? Ah non, 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 non. Non, c'est pour que ça soit plus goûtue. D'accord. Voilà, beaucoup plus goûtue, on va dire. Bon, respectons quand même ce personnage de l'histoire. Alors moi, je vais prendre une boîte comme ça, cette gravure historique. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur Oudou. Au revoir. Au revoir. Prenez bien, soin de Jeanne. Voilà encore un monument emblématique d'Euron. Le gros, comment on appelle ça ici ? Le gros. Le gros. Le gros horloge. Le gros horloge, oui. Voilà. Donc le gros horloge abrite une horloge astronomique du XIVe siècle. Un petit détail sympa. Donc là, juste en dessous, tu as l'agneau Pascal, en fait, qui a pris la place du léopard normand, parce qu'on est vraiment dans la ville du textile. Mais la corporation drapierre de la ville de Rouen étant très importante, avec beaucoup de pouvoir, on a gommé le léopard et à la place, on a mis le mouton. On va prendre un peu de recul, là, pour... C'est la même chose à l'identique ? Exactement. Et on peut aller jusqu'en haut, je vais froid, pour vraiment admirer Rouen dans son ensemble. Oui, c'est super. Eh bien, on va monter. Allez, allons-y. On va remonter la pendule. On va remonter le temps. Nous voilà dans la salle des cadrans. Ah, c'est chouette, d'être en l'envers du décor, comme ça. Ouh ! Ça grimpe. Ah, c'est chouette. On est face à la cathédrale. Majestueuse. La cathédrale, là, tu as Saint-Ouen. Ça va pas trop, le vertige ? Et franchement, non. Franchement, non. Pourquoi ? Ça tombe bien, parce que j'ai prévu une petite activité avant ton départ. Ouais. Donc, dimanche matin, je te propose d'aller faire un tour sur le marché Saint-Marc. Ouais. Après, on ira manger sur les quais. Je ferai découvrir un endroit super sympa. Et donc, voilà, on passera un dernier moment ensemble avant ton départ. D'accord. Lié au vertige. Petite activité à sensation. Tu vas me faire grimper sur la cathédrale ? Tu vas me faire grimper. Ah, Manu ? Surprise. Du haut de ses 151 mètres, mille ans d'histoire contemple la capitale normande. Jusqu'en 1880, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Rouen était le bâtiment le plus haut du monde. Mais si cet ouvrage majestueux semble défier le temps, ce sont bien les simples mortels qui le font vivre au quotidien. Une journée à la cathédrale commence toujours au petit matin, lorsqu'Olivier Pissambou ouvre les portes. Depuis 4 ans, ce sacristain originaire de la République démocratique du Congo a chaque jour le même rituel. J'allume les cierges. C'est notre devoir qu'on arrive le matin. C'est vraiment un moment où la cathédrale est très calme. Pour moi, c'est le moment aussi que je commence ma journée à prier. Je pense à toutes ces personnes qui sont passées, allumées. C'est vraiment émouvant pour moi. Rallumer la totalité des cierges et bougies peut lui prendre jusqu'à une heure. Olivier file ensuite à la sacristie, car tout doit être prêt avant l'arrivée des fidèles. Maintenant, c'est l'heure de préparer la messe du jour. J'ai mon point de référence, c'est l'Ordo. C'est un petit livre qui me permet de me retrouver. L'archevêque a son calotte qui est là. C'est lui qui préside la messe de ce jeudi. Donc tout est prêt pour lui. Ce matin, c'est Mgr Lebrun qui officie. Né à Rouen, il y est revenu 50 ans plus tard pour y assumer la charge d'archevêque. Vous ferez cela en mémoire du monde. Cette cathédrale est vivante, pas seulement à cause de son histoire, de ses pierres, de ses rayons de lumière qui traversent ses vitraux, mais surtout grâce à tous ceux qui concourent à le faire vivre. Même si elle a parfois des airs de fourmilière, la cathédrale de Rouen ne peut compter que sur trois salariés à temps plein pour fonctionner. Les seuls que permettent ses revenus constitués par les dons et la vente de souvenirs. Messieurs, dames, donc je pense que vous êtes venus pour la visite. Mais Notre-Dame de Rouen peut compter sur de très nombreux bénévoles passionnés, comme Sophie, guide de la cathédrale. Je vais vous emmener dans un endroit tout à fait différent. On se retrouve en l'an 1000-1020. Nous allons rentrer maintenant dans cette fameuse crypte, la crypte de la cathédrale romane. Voilà, vous allez être totalement dépaysés. Donc je vais vous demander d'avancer, de faire un petit peu attention, parce que le sol est un peu abîmé. Voilà, nous sommes ici. Si vous voulez vous repérer le puits qui est là, là. Cette crypte, évidemment, on y disait la messe, puisque derrière vous, vous avez un hôtel. Au Moyen-Âge, les personnes venaient acheter leur paradis et repartaient avec de l'eau qu'ils prenaient dans le puits, parce qu'on considérait que l'eau du puits était consacrée. Il n'a jamais été tari, il y a toujours eu de l'eau dedans. Attention, lunettes. L'été, souvent, les touristes, quand ils rentrent dans la crypte, ils ont des lunettes de soleil. Donc ça les gêne, donc ils font ça, et puis après ils se penchent, et puis les lunettes tombent. Une cathédrale, c'est un chantier permanent. Ainsi, la monumentale flèche de fonte, datant du 19e siècle, fait en ce moment l'objet de travaux de consolidation. Un défi technique de haut vol, qui devrait durer 7 ans. Pendant ce temps, à l'intérieur, les maîtres restaurateurs sont au chevet de ce rétable du 17e siècle, victimes des outrages du temps. On restaure toutes les parties anciennes, en refaisant tous les enduits, la polychromie manquante, et la dorure manquante. C'est un travail au long cours, c'est un travail assez dur, parce que vous imaginez bien qu'on fasse des journées comme ça, à poncer, à gratter, ou voilà, assis par terre, ou sur les échafaudages. C'est à la fois minutieux, puis en même temps assez physique. Les grandes orgues, elles aussi, font l'objet d'une cure de jouvence. On va accorder la bombarde de bombarde ! Le système électrique n'était plus aux normes actuelles, et l'incendie de Notre-Dame de Paris a conduit au renforcement des mesures de sécurité. En attendant que la capitale retrouve de la voix, pour se faire entendre, elle peut toujours compter sur les 64 cloches de son carillon, suspendue tout en haut de l'une des deux tours latérales. Patrice Latour est le carillonneur titulaire de Rouen. Ce professeur de musique est tombé amoureux de cet instrument hors normes. Dès que possible, il en fait profiter tous les Rouennais, ou presque. C'est assez grisant de jouer déjà généreusement pour les autres. On envoie du son, tout le monde en profite à 500 mètres, sinon plus. En plus, quand c'est un instrument de qualité comme celui-là, sur le plan sonore, c'est un plaisir à chaque fois. Ce carillon a repris racine dans toute la vie presque quotidienne de Rouen. C'est-à-dire que ce n'est pas quelques concerts qui viennent de là-haut et qui s'arrêtent, mais à beaucoup d'occasions qu'on pourrait... Les exemples ne manquent pas. à beaucoup d'occasions et il intervient peu de temps, mais très souvent. Le soir venu, le sacristain polyglotte invite les derniers touristes à quitter les lieux. Le premier site touristique de la ville va retrouver la paix et le silence de la nuit. Mais tout l'été, le spectacle se poursuit à l'extérieur par une illumination spectaculaire de la façade retraçant les grandes heures de Notre-Dame de Rouen. Sous-titrage Société Radio-Canada Loïc. Bonjour, Jérôme. Comment tu vas ? Bien, et toi ? Content de te rencontrer. Bienvenue à Jumiège. Merci. Je vois que c'est très sympa chez toi. C'est encore un petit peu en travaux, mais ça avance bien. C'est ça, ça avance bien. On s'en sort bien. Qu'est-ce que c'est joli. Une belle ruine. Oui, je crois que c'est Victor Hugo qui disait que c'était la plus belle ruine de France. Oui, c'est ça. Je te propose d'aller la visiter. Ah oui, je ne peux pas passer à côté de ça, oui. Allez, on y va. Il y a plusieurs époques qui se mélangent. Oui, alors plus on s'enfonce vers le cœur et plus on avance dans le temps. Il fallait imaginer un plafond de bois ici. Ah oui ? Et puis des peintures qu'on voit encore. Ah oui, à l'effet, là, on voit. Et là, ce que je te propose, c'est d'aller chercher une tablette qui va nous permettre de voir comment c'était avant. Donc je te laisse remonter la nef. Je vais à l'accueil chercher une tablette et je te rejoins. Ah, cool. D'accord, merci. Tiens, regarde, Jérôme. Voilà la petite tablette. On a un petit point. Il faut qu'on se mette là sur le petit point. On est dans l'église de Notre-Dame. Ouais. Là, je te laisse découvrir. Donc là, c'est aujourd'hui. Ah ouais. Et là, c'était comme ça. Avec les toits, les arches. Tu reviens dans le temps. Les vitraux. J'adore. C'est super, cette simulation-là. Là, on est dans le cœur. On a presque l'impression d'entendre les moines chanter. On s'y croirait. Ouais. C'est très bien fait. Il y avait combien de moines qui vivaient ici à l'époque ? Il y avait une bonne centaine de moines. D'accord. Donc, fondé en 654, qui a été visité par les vikings quand même, un petit peu. Visité, c'est pas bon signe, ça ? Ouais, c'est pas bon signe. D'accord. Ça a été endommagé ? Des incendies, oui. Des incendies. D'accord. Et ensuite, ça a été réhabilité à une certaine période de l'histoire, sans doute ? Oui. Les moines vivent à nouveau et réouvertes au culte. Ok. On arrive jusqu'à la Révolution où, de nouveau, un peu malmené avec la Révolution, elle a servi de carrière de pierre à un moment donné. Oh ! C'est-à-dire que c'est assez surprenant, mais il y a beaucoup de pierres qui sont parties. Alors, pour notre plus grand bonheur, on a tous un petit bout de jumiege dans nos maisons puisqu'on a des pierres qui ont servi à la reconstruction de certaines maisons, certains bâtiments, à refaire des puits, etc. Et donc, tout ça, c'est vivant et on le sent. Enfin, on le sent un petit peu quand on est là. Il y a des choses, en fait, qui se sont passées ici. Il y a des ondes qui passent. Il y a des ondes, il y a des bonnes ondes. Oui. Donc, on a une borne également pour voir le cloître en trois dimensions. Alors, ah, mais il y a le cloître. Super. Voilà, le cloître. Alors, le cloître est là. Et on se transforme. Ah, oui. Pas mal. Il y a une petite œuvre. On se rend bien compte. Je ne m'attendais pas à des ruines aussi majestueuses et en si bon état, j'ai envie de dire. C'est un peu paradoxe pour les ruines. Et maintenant, viens-tu me donner un coup de main ? À quoi faire ? Eh bien, on pourrait aller à la chèvrerie. J'ai la traite à faire, là, maintenant. Ah, ça y est, tu vas reprendre ta casquette d'agriculteur. Je viens t'aider avec plaisir. Merci, Jérôme. Tu es bon. Alors, nous y voilà. Oui, bienvenue à la chèvrerie du Courtil. C'est une chèvrerie qu'on a montée. On est parti de rien, en fait. C'était un terrain qui était en friche. J'ai commencé un peu de fromage dans la cuisine chez mes parents, pour tout dire. Et puis après, lancé officiellement depuis deux ans. D'accord, donc c'est tout récent, tu faisais quoi auparavant, alors ? Eh bien, j'ai travaillé 13 ans dans une grande société qui travaille dans le recyclage des déchets. Et puis, j'avais envie de faire autre chose. Je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou quoi que ce soit, mais une envie de donner du sens à tout ce que je faisais, être attentif aux vrais enjeux, quoi. C'est-à-dire que les enjeux, en ce moment, ils sont sur une alimentation saine de proximité, ils sont sur des circuits courts, une agriculture durable. Voilà, j'ai voulu faire des choses assez simplement, modestement, mais lancer quelque chose, quoi. Mission accomplie, pour toi. J'espère, oui. Donc, on va commencer la traite. Moi, j'allais me changer. D'accord. Et puis, je te laisse avec Marie et avec ma maman qui s'appelle Luggette. Ok, ça va. Je te rejoins tout de suite. Merci. Bonjour. Dans les starting blocks, là. Bon, petit cours de traite. Eh bien, la spécialiste de l'apprentissage, c'est Mamie. Avec Noël. C'est Noël, ça ? C'est Noël. Il faut serrer en haut, appuyer en bas. Alors, je m'y mets. J'essaie de viser le saut, déjà. Voilà. Je vous en fais combien de litres, à peu près ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Dites-moi. Ça y est, t'es venu de Nargueil, c'est ça ? C'est musical et je joue pas dans le même tempo que toi, je crois. Tu as combien de chèvres, ici, là ? Et là, on a une quarantaine de chèvres laitières. Ok. On est essentiellement au chef des fossés. Des fossés parce qu'elle va brouter dans les fossés ? Eh bien, voilà. C'est aussi au chef des talus, chef des fossés. C'est une race assez ancienne. J'imagine que l'essentiel de ta production de lait est destiné à la transformation. Tu fais quoi ? Du fromage, je crois ? Oui, on transforme 100% du fromage. Deux traites par jour ? Une seule traite par jour. C'est-à-dire qu'on fait la traite le matin et on laisse les petits sous les mers dans la journée. C'est bien. Ça, ça me plaît bien. Allez, on va peut-être vider un peu. Oui, vas-y. Regarde. Il est encore 10 litres. Allez, non. Impeccable. On va te retrouver avec de nouveaux muscles. Avec des nouveaux muscles ? Oui, oui. Les muscles de la traite. Les trailleurs, en fait, ils se retrouvent avec... Là, tu l'as, toi. Ah ouais ? Oui, oui. Et tu aimes ça, toi, Maëlle ? Oui, bah oui. C'est super bien, d'être avec papa à la chèvrerie et aussi de passer du temps avec les animaux. Je vois à ton sourire que ça te fait plaisir de voir que ta fille a une affinité particulière avec les animaux. C'est sûr. Oui. Forcément. C'est bon. Comment vous avez réagi au départ quand il vous a proposé ce projet, vous ? Oula ! Vous n'étiez pas... Non. Non. Tu changes de boulot, c'est pas grave, mais je lève des chèvres. Oui. Il avait trois chèvres dans sa cour. Il se dit, bon, on n'est pas arrivé au bout. Et quand vous voyez le chemin parcouru en juste quelques années, qu'est-ce que vous vouliez ? Non, mais celle-là, c'est le plus rassurant. Il y a un bon rythme. Oui. Vraiment, ça me fait plaisir que vous ayez quand même suivi mes conseils comme ça à la lettre parce que c'est du bon boulot. On y va. Allez, fille. Tu peux ouvrir, mais elle ? Allez. Il y a des chèvres aussi. Ah, génial. Donc là, ils vont tous retrouver leur mère. Tu vois, tout à l'heure, on sentait une petite tension. Il y avait du bruit. Ça gueulait un peu partout. Et là, du coup, c'est très calme. Il y a vraiment ce moment zen de la tétée. C'est l'apaisement, le ventre plein. Tout le monde est content. Il y a vraiment ce moment un petit peu suspendu. C'est absolument génial, ce cadre-là. Alors là, tu vois, Gérôme, on est dans l'ancien court-île de l'abbaye. OK. Donc un court-île, c'est un jardin clos. C'était quoi, maraîchage, ici ? Il y avait un peu de tout, de l'élevage, du maraîchage. On a retrouvé un plan de 1654 qui disait qu'on faisait déjà de l'activité qu'on qualifierait d'agricole. D'accord. Et on retrouve les pierres dont tu parlais tout à l'heure. Le court-île, en fait, ce mur-là, il a été construit en deux étapes. Dans la deuxième phase, on a réutilisé des pierres de l'abbaye pour le faire. Il y en a une. On voit très bien que ce n'est pas du tout une pierre de muret. C'est vraiment une sculpture. De belles pierres. C'est quelque chose qui te touche, de savoir que c'est une terre où il y a eu toute cette histoire riche. Je pense que ça, c'est important aussi. On ne peut pas arriver sur une terre et en faire n'importe quoi. Cette terre-là, il faut qu'on l'enrichisse par notre savoir-faire, par respect, par tous ceux qui ont fait ça pendant des années. Je n'imagine pas retourner cette parcelle-là du jour au lendemain parce que l'herbe ne me plaît pas. C'est beau. C'est vrai que c'est beau. Je trouve ça très beau, cette démarche et la façon dont tu en parles, en tout cas. – Allez, on y va. – Par ici la sortie. – On y va, je tiens les bêtes. – Par ici. – Allez, allez. – Allez. – Allez. – Allez. – C'est pas pareil. – Andy, tiens, on y va. – En piste. – Andy. – Allez, bien. Depuis les années 70, Rouen est une destination privilégiée des amateurs de meubles anciens et de bibles aux rares. Il y a quelques années, elle était même la 3e ville de France en nombre d'antiquaires après Paris et Lyon. On est restauré, on vient dîner et donc c'est sympathique aussi, sauf que c'est plus vraiment un quartier d'antiquaires. Nous sommes passés d'une quarantaine à aujourd'hui une dizaine, résistants. Bruno Quetel est un de ceux qui font encore de Rouen une ville attrayante pour les amateurs d'objets anciens. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle journée dans mon antre qui est légèrement chargée, comme vous pouvez le voir. Auparavant, c'était uniquement à la galerie que ça se passait, quelques relations. Et puis petit à petit, la clientèle locale s'est amoindrie. Car désormais, le commerce des antiquités s'est déplacé sur Internet. C'est indispensable, c'est presque plus indispensable que d'ouvrir une boutique le matin et de la refaire le soir. Parce que je dirais qu'on est à peu près, là ce mois-ci par exemple, c'est 80% je pense, voire 90% du flot d'affaires qui s'est fait en ligne. Bonjour Renan. Bonjour Gabrielle, vous allez bien ? Très bien, vous ? Alors qu'est-ce que vous m'apportez de beau aujourd'hui ? Alors je vous ramène un de tes derniers tableaux que vous m'avez compité. Un peu à la manière d'un conservateur de musée, l'antiquaire permet souvent à un objet de poursuivre sa vie, d'abord en reconstituant son histoire oubliée, mais surtout en le restaurant. Bruno Quetel travaille ainsi avec plusieurs artisans d'art de la région rouennaise. Là par exemple, pour ce petit tableau, il y a eu Gabrielle qui a fait le côté peinture, et après il va y avoir l'adoreuse qui va nettoyer ce cadre, qui est a priori son cadre d'origine, qui date des années 1840-1850. Donc là il y aura deux artisans pour un tout petit tableau comme ça. Au revoir Gabrielle, à bientôt, bon courage, bonne journée, au revoir. Si quelques antiquaires résistent encore, l'air du temps a un peu changé. Aujourd'hui, ce sont les brancantes d'objets du XXe siècle qui ont le vent en poupe. Je ne sais pas si elle prend le pas, parce qu'il y a toujours des amateurs d'antiquités propres et d'objets magnifiques. Je pense que ça touche une clientèle de jeunes gens. Quand on m'a aussi la consommation, ou des meubles de leurs grands-parents qui les ont plombés, et aussi c'est une nouvelle façon de consommer, c'est une façon de recycler, c'est une façon de ne pas acheter dans des chaînes de production. Et puis c'est sympa, ce sont des objets de vie du XXe siècle, qu'on regarde autrement, ça fait voyager. J'appelle ça un objet pop. Du vendredi au dimanche, le marché des brancanteurs de la place Saint-Marc attire tous les professionnels de la région. Même s'il sait que les antiquités y sont rares, notre antiquaire vient y jeter un oeil tous les week-ends. C'est vraiment un des lieux de vie de Rouen, et chaque jour est différent. Donc le vendredi, c'est plutôt de la brancante au cul du camion, les brancanteurs déballent. Et parfois, moi j'ai bien tous les vendredis, parce que parfois on peut y trouver une pépite, donc c'est assez sympathique. Il y a une très bonne ambiance ici. Ça c'est pas mal, c'est une lampe en fait qui est une copie des années 50, donc moi évidemment, c'est pas pour moi. Mais c'est déco, donc ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Vous l'avez reposé, je peux la reprendre ? Salut, bonjour chers confrères. Qu'est-ce que ça vaut ? 10 euros. On va payer 10 euros. Le prix est très très raisonnable, donc on va pas quand même commencer à marchander, essayer d'obtenir 5. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Vous également, bonne vente. Merci. Au revoir. Sa trouvaille en main, Philippe Binson prend la route de Morny à une demi-heure de Rouen. Il y retrouve Nathalie, son épouse, avec qui il a créé une brocante aux allures champêtres. Coucou chéri. Toi t'es doué. Oui, on fait que ça ce matin, pourquoi il y a des marchandises. Là vous êtes chez nous, c'est notre donneur. C'est là qu'on travaille et qu'on fait le business de brocanteur depuis une douzaine d'années maintenant, 12-13 ans. C'est une reconversion, je faisais autre chose moi avant et puis, envie d'être tous les deux ensemble, de travailler en couple. Moi, je voulais faire de la brocante, mais avec de la fleur, avec des plantes, voilà, mélanger les deux. Une brocante à la campagne surtout, campagne. Philippe et Nathalie ont fait de leur lieu de vie un espace d'exposition principalement centré autour des objets industriels. du XXe siècle. Là, on est carrément dans une fabrication qu'on va dater de l'époque 1900. On est capable de le certifier, ça vient pas d'être fait en usine, parce que plus personne ne s'est positionné maintenant des rivets comme ça, les fameux rivets à chaud. On a fait vraiment une brocante à notre image, comme nous, on le ressentait. Et les gens sont venus, et le dimanche, les enfants courent dans le jardin, pendant que les parents chinent. Voilà, on prend un café ensemble, un morceau de gâteau. Qu'ils soient brocanteurs ou antiquaires, tous ces professionnels partagent une même passion, celle de redonner une seconde vie aux objets oubliés. ... Tiens, regarde, là-bas, tu vois, il y a quelqu'un qui est sur la route, là ? C'est Christophe, de l'auberge des ruines, c'est le chef. D'accord. Il cueille quoi ? Il cueille des herbes pour cette usine. Ok. Donc si tu veux, je vais te le présenter. Ouais. Il fait des choses assez sympas, et puis en plus, c'est un client. Ah, on y va alors. Bonjour Christophe. Ah, bonjour. Ça va bien, oui ? Ça va, et toi ? En pleine cueillette ? Ah, oui. Bonjour. Je te présente, Jérôme. Ah, ben, enchanté. Ça va ? Ça va. Vous vous ramassez quoi ? Arène des prés. Ça a le goût d'amande. L'amande amère. Ça se mange cru ou... Cru, infusé, voilà. On fait la cuisine avec. Je vais goûter, alors ? Ah, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Ah, oui, c'est amère. En effet, oui, l'amande blanche. Voilà. On peut tutoyer. Ah, oui, oui. Et ça, tu vas le cuisiner avec quoi, aujourd'hui ? Voilà, le canard de Duclair. Ah, oui, Duclair, le petit village d'à côté. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'herbes comme celle-ci que tu peux ramasser, avec lesquelles tu peux composer des plats. Oui, quand même. Que ce soit en forêt, sur la hauteur, ou au bord de champ, bord de Seine, on a tout... On a, je ne sais pas, une vingtaine de sortes à l'année. D'accord, OK. Et tu as appris comment, alors ? Cette connaissance des plantes, elle vient... Parce que tu as potassé des bouquins ? Comment tu as fait ? Oui, potassé des bouquins, et puis après, travaillé dans des maisons qu'ils travaillent avec, des rencontres. Comme qui, par exemple ? À Marc Vérat. Ah, oui, Marc Vérat, Annecy, oui. Voilà, le plus connu. Le chef au chapeau. Voilà. Et puis, après, d'autres, en Alsace aussi, Ubermets, on a beaucoup travaillé avec les plantes là-bas aussi. Donc, c'est une vraie concurrence entre tes chèvres et... Oui, c'est ça. Les bas côtés, vous les partagez tous les deux, quoi. C'est ça. C'est le premier qui passe. Oui, c'est le premier qui passe. Eh bien, tu crois qu'on pourrait te suivre en cuisine pour montrer à Jérôme comment tu cuisines ça ? Ah, il n'y a pas de problème. C'est vrai ? Eh bien, OK. Eh bien, moi, je suis. Dès qu'on me demande d'aller dans une cuisine... Eh bien, on te suit. Ah, ben, avec plaisir. On n'est pas loin, donc on est en face de la baie. Ça s'appelle comment, ton restaurant ? L'auberge d'Hermine. Ah oui. En face de l'Hermine-Juniège. Ah, c'est sympa, disons. Donc ça, c'est le fameux canard du clair. Voilà. Là, tu avais prévu de le cuisiner comment ? Avec les cuisses en tartare et le filet rôti au foin et à la reine des prés. On va juste enlever les cuisses. Tu cuisines un peu, toi, Loïc, à la maison ? Oui, mais je cuisine un peu, mais pas à ce niveau-là, quoi. Christophe, tu as toujours voulu faire ce métier ? Oh oui. Oui ? Commencé par les vinaigrettes et voilà, maintenant, ça n'arrête plus. Est-ce qu'il t'arrive d'incorporer les fromages de Loïc dans ta cuisine, en dehors du plateau de fromage, j'imagine, qu'il doit y avoir ? On ne cuisine pas trop. Ils sont bons, donc on les rajoute. Parce que si on le travaille, ça va perdre quand même beaucoup de goût. Donc, par exemple, donne-moi un exemple de recette. Là, par exemple, sur le tartare, on va juste... on a besoin juste de le couper. De façon un peu parmesan, quoi. Voilà. Alors, comment on peut t'aider, dis-nous ? On va faire revenir les filets. On va commencer par la mettre dans la poêle. Oui. On va pouvoir préparer la sauce. Un peu une genre de sauce tartare. D'accord. Puis on va mettre aussi un peu de vinaigre de cerise aussi. Donc là, c'est ton foin et la reine des frais que tu as ramassé. Exactement. OK. On va mettre, j'imagine, le côté cher. Voilà. On va mettre au four à 75 degrés. Très bien, chef. Très bien. Donc ça, ce sont tes petits fromages ? Maintenant, il est à Christophe. Et bon, enfin... Voilà. Oh, joli. Tu l'appelles comment ? Coeur de fossé. Ah oui. Avec les chefs des fossés. Chef des fossés. Voilà. J'ai fait goûter la pointe. Il n'est pas trop sec. Il n'est pas trop affiné. On a bien le... Le goût du lait de chèvre. Il n'est pas très salé. C'est aussi une volonté. C'est aussi une volonté de ne pas le faire trop salé. De bien sentir le... Je trouve ça très, très bon. Merci. Oui. On est vraiment sur le côté vraiment lacté du chèvre, quoi. On est sorti à le canard. Oui. Allez, sortons le canard. Et le canard était toujours vivant. Oh, ça sent bon, dis donc. Je comprends que tu aies fait tout un foin de tes petites herbes. Ça marche bien. C'est là que le fromage intervient. Comme un sushi. Ça, c'est de l'oseille sauvage. Des feuilles de capucine. Ça a même un petit goût un peu poivré. Alors, comment il s'appelle ce plat ? Un chaud froid de canard de Duclair, chèvre et cerise. Allez, on va goûter ça. On va goûter. Hop, on attaque le chaud. Voilà, le chaud. Avec un petit morceau de chèvre. On prend un peu des fleurs avec. Ça marche bien, le tartare. C'est intéressant avec le chèvre. Et j'aime bien aussi les petites graines de moutarde qui viennent donner un peu de peps derrière. Super. Vous pouvez le mettre à la carte, on valide ? Oui. Voilà, très bien. C'est validé. C'est tout frais, c'est vraiment délicieux. Bravo, chef. Merci. Un petit morceau. Une déambulation dans le centre historique suffit aux promeneurs pour mesurer le riche passé médiéval de Rouen et en particulier son passé viking. Aujourd'hui encore, de nombreux normands revendiquent cet héritage historique et culturel. Bon, vous êtes prêts ? Oui, on est prêts. C'est parti. Ce jour-là, un groupe de passionnés se retrouve devant la statue de Rollon, le célèbre chef viking qui fut le premier comte de Normandie. Ils tournent une vidéo de promotion pour leurs réseaux sociaux. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'enfants de Rollon, puisque nous sommes tous des enfants de Rollon en Normandie, c'est de pouvoir valoriser et revaloriser notre culture viking. C'est un peu la cerise sur gâteau pour beaucoup de Normandes d'avoir des ancêtres et des ascendants vikings. Et quand on en retrouve dans nos générations, en regardant d'où nos familles viennent, on retrouve effectivement des traces de vikings chez nous, même des traits de caractère des vikings encore aujourd'hui, chez les Normandes aujourd'hui. L'histoire commence en 841. Les premiers raids vikings payent ville et abbaye de part et d'autre de la Seine. En 911, pour protéger Paris, le roi Charles le Simple cède la Neustrie à Rollon, donnant naissance à la Normandie, la terre des hommes du Nord. Les vikings vont s'y installer, se convertir au christianisme et imprégner la culture locale. Figure emblématique des passionnés d'histoire médiévale en Normandie, Jimmy Blain consacre une grande partie de sa vie à étudier et faire connaître les racines vikings de ses ancêtres normands. En Normandie, on a à peu près 375 villages qui finissent par to. On a krikto, ifto, ruto, on en a pas mal ici aussi. Et ça, ça désigne, ce suffixe to, ça désignait le corps de ferme chez les Scandinaves. La plupart des vikings qui se sont installés ici étaient des agriculteurs, ils sont redevenus agriculteurs. Et du coup, on a beaucoup de noms de villages qui sont les endroits où vivaient ces vikings. Aux quatre coins de la Normandie, de nombreux passionnés se rassemblent régulièrement pour reconstituer des scènes de vie du Moyen-Âge. Vêtements, artisanat, cuisine ou combat. Tous mettent un point d'honneur à rester au plus près de ce que pouvait être le quotidien des Normands de l'an 1000. Je me suis intéressé vers mes 12-13 ans à l'histoire des vikings parce qu'on n'entend jamais parler à l'école. Et ça a été vraiment le début de mon intérêt pour cette période. Toutes mes périodes estivales, en général, c'est consacré aux dates de reconstitution. L'argent de poche que j'ai souvent, c'est pour acheter tel ou tel élément de tenue, rafistoler du matériel au genre de choses. Les gens connaissent les vikings mais ils connaissent assez mal. Les histoires de cornes et sur les casques, ça reste quand même bien ancré. Et on est là un petit peu pour essayer de rétablir un peu les choses. Tout ce qu'on voit au cinéma et pas toujours très exact. C'est du spectacle, c'est autre chose. On essaie autant que possible de coller à l'histoire. Si la reconstitution reste une affaire de spécialistes et de passionnés, il existe au centre de Rouen un lieu qui permet à tous de s'immerger dans le passé médiéval de la ville et plus précisément en pleine guerre de cent ans. Le donjon Jeanne d'Arc où la célèbre martyr fut confrontée à ses accusateurs est aujourd'hui le théâtre d'un escape game, un jeu grandeur nature où les participants doivent résoudre des énigmes. Ah, vous êtes là. Bonjour, bienvenue, bienvenue, rentrez, rentrez. Vous êtes bien les chasseurs de trésors que j'attends ? Oui, formidable. Ça va ? Ça va ? Bien, on s'est... Le scénario du jeu consiste à découvrir le secret caché dans une mystérieuse petite boîte appelée le coffret Blanchard. Le coffret est juste là. Alors, c'est un coffret qui est extrêmement connu. C'est le célèbre coffret de Blanchard. C'est un petit coffret en bois qui date du début du 15e siècle et ça fait des dizaines d'années que les archéologues s'arrachent les cheveux à essayer de le comprendre. On l'a scanné, on sait qu'il y a un objet à l'intérieur, un petit objet en métal, mais regardez, pas de serrure, pas de clé, pas de rien. On ne sait pas comment l'ouvrir. On est au début du 15e siècle, on est en pleine guerre de Cent Ans, en 1419 précisément, pendant le siège de Rouen. C'était au Moyen-Âge la deuxième plus grosse ville du royaume de France. Donc, avoir un scénario qui se passe pendant cette période, c'est forcément un scénario riche en rebondissements et en aventures pour les joueurs. Venez voir. En moins de 60 minutes, les joueurs doivent résoudre une à une les énigmes. Ouais, 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 regarde autour du meuble. Il y a pas une trappe de caché quelque part. À grand renfort de réalité virtuelle... Ah, il y a des joueurs ! Là, il y a deux personnes. Je vais essayer pour voir. Là, il y a quelqu'un qui fait de la soupe. Les enquêteurs d'un jour doivent cumuler les indices. Enfin, retournez la boîte à l'endroit et ouvrez le couvercle. Et peut-être... À l'avant. Découvrir le trésor du coffret. Ouah ! Ouah ! C'est l'aventure, hein ! Tu me proposes l'aventure, le éclat ! Alors, moi, j'avais travaillé sur les bacs ici en job étudiant. Un de mes premiers boulots, c'était de travailler sur les bacs. D'accord. Et à l'époque, les bacs étaient payants, donc il fallait faire payer les usagers avec sa petite sacoche. Mais t'avais déjà eu ton bac, avant ? Euh... Oui, juste avant. Ouais, donc, c'est normal. C'est plutôt logique. C'est ça. Le bac, ouais. Alors, Jérôme, je voulais te faire un détour par ce château. Un château qui a été repris par Nicolas, qui est très dynamique dans tous les projets autour de son château. Ok, je vais te le présenter. Très bien, une jeune génération de châtelains, alors. C'est ça. Massive, cette façade, dis donc. Très bien, c'est largeur, là. Nicolas. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Jérôme, enchanté. Enchanté, Nicolas, bienvenue. Merci. Un jeune châtelain, alors ? Ouais, c'est ça. Je peux le tutoyer ? Mais bien sûr. Tu avais quel âge quand tu es arrivé ? J'avais 16 ans, oui. Mes parents ont fait l'acquisition de la propriété en 1998. Donc il y a plus de 20 ans. Ouais, il ne faut pas le dire, ça passe vite. Et tu te retrouves aujourd'hui à finalement devoir t'occuper, restaurer... La responsabilité de pouvoir sauver et transmettre. Sauver, à ce point-là ? Bah oui, oui, oui. C'est pas fini. En fait, il y a eu une trentaine d'années d'abandon et puis après, quelques prédécesseurs qui ont essayé, c'est vrai, qui ont fait quelques premières interventions mais il restait encore énormément de travail. Tes parents n'habitaient pas dans ce genre de biens ? Non, j'ai grandi dans un lotissement, moi. Dans un lotissement avec chauffage central, double vitrage, un petit jardin de 300 mètres carrés, une maison de 100 mètres carrés. Donc non, c'est sûr qu'ici, les volumes ont un peu changé et surtout, on n'était pas préparé à ça. Ouais, donc le nerf de la guerre reste toujours de trouver l'argent pour financer ces réhabilitations. Donc soit on a une fortune personnelle, soit pas. Tu es dans quelle catégorie ? Je ne l'ai pas. D'accord, je ne l'ai pas trouvé encore. Donc on a réussi à développer un système économique au niveau du château et en 22 ans, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une propriété qui s'autofinance, ce qui est rare dans le patrimoine français aujourd'hui. On peut faire un petit coup avec plaisir. On est transporté dans le temps déjà. Donc ça, c'est le salon chinois. C'est l'époque où on découvrait les pays asiatiques. Aujourd'hui, tout ce qui vient de Chine vient assez rapidement. A l'époque, il fallait un an et demi, deux ans. Donc tout ce qui arrivait de là-bas, des vaisselles ou de la décoration, c'était exceptionnel. Et on n'avait pas les voyages comme on a aujourd'hui. Donc on venait voyager dans les châteaux. Comme là, on venait boire du thé dans un salon chinois avec des meubles en bois laqué, etc. Donc là, on est sur le salon chinois et toutes les boiseries sont d'époque Louis XV. Jeune d'un oiseau, donnez-vous la peine. Quel couloir ! Oui, on est l'un des plus longs châteaux de la région. On a à peu près 60 mètres de façade. Et là, je vous montre la plus belle pièce du château. Les boiseries sont exceptionnelles de par leur décoration, leur sculpture. Tout est en bois. Et surtout, elle a l'originalité d'avoir quatre miroirs. Souvent, dans les salons, il y a un miroir. Et là, on en a quatre qui datent du 18e. Alors, j'imagine que le château aussi, il est destiné à la visite. Mais qu'est-ce que tu as comme autre façon d'exploiter, entre guillemets, ce lieu exceptionnel ? On est un peu tout château. Donc, il est vrai qu'on a une grosse activité d'événementiel. On fait des visites nocturnes à la bougie estivale, feu d'artifice. Donc ça, ça se prête parfaitement bien l'été. Et puis, d'autres animations un petit peu nouvelles des activités comme des escape games, murder party, voilà, que ma femme a mis en place. Les cluedos géants, qui se déroulent dans le château, que les gens aiment beaucoup. C'est une bonne idée, ça. Sympa. Oui, tu vois là dans l'une de mes pièces préférées. Il y en a beaucoup, mais celle-ci, il y en a particulièrement. Elle est dans son jus, comme on dit, c'est impressionnant. Ah là, oui, on n'a rien fait. Pas de peinture, pas de décollage de papier, rien du tout. Il faut que ça reste vraiment dans son ambiance. Enfin, tu l'as vu dès que tu rentres, tu plonges dans le temps. Et là, tu as un graffiti ici ? Oui, au fur et à mesure des années, on s'est pris à regarder de plus près, à lire les murs, comme on dit. Et c'est vrai que certains, et dans ce grenier-là particulièrement, sont intéressants parce que ce ne sont pas des graffitis qui ont une centaine d'années. Là, on remonte sur 1710, donc il n'y a pas, 310 ans. Donc, c'est exceptionnel. Et en dessous, on devine en effet, il y a un bateau. On en trouve beaucoup dans la région avec la proximité de la Seine. C'est toujours fascinant. Et c'est ce qui doit être aussi très excitant pour toi, c'est de te dire qu'il y a sans doute mille choses encore dans ce château à découvrir. Souvent, on se prend à rêver dès qu'on ouvre un trou, un vieux placard, on démonte une boison, on se dit qu'est-ce qu'on va trouver derrière ? Alors, c'est vrai qu'on a trouvé de belles choses, parfois des très beaux graffitis, des beaux blasons, des petites notes ou des objets qui avaient glissé un petit peu. Et du coup, ça m'est arrivé aussi de faire des bocaux où j'écris un courrier, je mets le nom des artisans, nous, qu'est-ce qu'on fait, la météo, etc. Et puis, je le scelle et je le fais rouler sous les parquets, vu que c'est creux dans les vides sanitaires ou derrière des cloisons. Mais dès qu'on a un trou, on fait tomber des objets dedans et puis un jour, ils trouveront un objet qui les amusera et qui leur fera et qui sera un lien avec le passé comme nous aujourd'hui on a avec tous ces graffitis. C'est sympa, dis donc, comme idée, ça. Oui, je trouve ça. C'est un magnifique parc arboré. Il fait quelle surface au total ? Aujourd'hui, avec le château, il reste 5 hectares. 5 hectares, mais il y avait 150 hectares avant l'après-guerre où le parc a été morcelé, divisé pendant ces périodes d'abandon. Tu pourrais emmener presque tes chèvres ici. Oui. Il y aurait de la place pour l'endretien. Oui. Je vais vous laisser. Oui, j'imagine que tu as du boulot. Je voudrais te remercier d'être venu nous voir. C'est surtout moi qui vais te remercier de m'avoir accordé tout ce temps et de m'avoir montré toutes ces choses qui te tiennent à cœur. C'est une très belle rencontre pour moi. Tu es le bienvenu. Hâte de te revoir. Prends soin de toi. Tu es une belle personne. Merci, Loïc. Au revoir. Merci à toi. Nous, on va bientôt. Ça va, je vous rentre bien. Au revoir. Ciao. Là, on arrive à la maison, ce qu'on appelle la maison du Chaplin. Il y a le tailleur de pierre qui est là. D'accord. parce que les maçonneries sont vraiment malades et c'est lui qui commence le chantier. Bonjour. Bonjour. Et donc, monsieur Dumas refait des nouvelles pierres en changement de celles qui étaient trop malades avec les outils d'époque pour justement essayer de reproposer des dessins et une finition identique à ce qui est encore existant et en place. Alors, j'imagine, monsieur, que vous êtes aussi obligé de tenir compte de toutes les contraintes que les monuments historiques imposent en termes de matériaux, en termes de façon de faire. dans la pierre qui sont les mêmes que les pierres d'origine, donc un calcaire et un valet de scène et puis du mortier de chaux comme dans le temps, mortier de chaux hydrolique naturel. Bon, mais bon courage alors. Merci. Et j'allais dire, nous, on se taille du coup. Voilà, c'est ça. Oh, ce petit tunnel. C'est une tonnelle même. C'est ça, la tonnelle de Glissine. dont l'emplacement date du 18e et séparer les différents potagers. Le but, c'était dans un seul et même endroit, se promener, trouver différentes ambiances. Il est magnifique. C'est quoi ? C'est un séquoia ? Oui, oui, oui. C'est un séquoia géant. On se croirait dans la forêt de Redwood en Californie. C'est vrai. Il est impressionnant par la taille du tronc, sa hauteur. Qu'est-ce qu'il fait là ? Eh bien, l'exotisme. Le but d'un parc comme ça, c'était de voyager sans quitter la Normandie. Donc, dès qu'on pouvait acclimater différentes essences d'arbres, ça devenait une mode. Bien sûr, pour toi, l'essentiel, après tout ce temps consacré, tout ce cœur que tu as mis à l'ouvrage, c'est que les enfants reprennent, je pense, le flambeau à un moment donné. Bien sûr, c'est mon vol plus cher. Les deux garçons, l'un d'entre eux, ou les deux reprennent. Je ne sais pas. Il y a du travail pour les deux, mais est-ce que ça leur plaira ? Après, si on transmet à d'autres et qu'ils sont autant passionnés que nous, ce sera réussi quand même. C'est beau. Oui, c'est vrai. C'est un super boule. En tout cas, je te félicite. Merci. Je vais te quitter parce que je dois poursuivre ma route et retourner sur Rouen. Mais en tout cas, c'était un plaisir de découvrir ton lieu de vie. C'est plus qu'un lieu de vie puisque c'est un lieu dans lequel tu projettes beaucoup de choses. Je souhaite beaucoup de succès. Merci de ta visite. On croise les doigts. Je repasserai. Avec plaisir. Je vais voir comment t'avances. Ça marche. Merci, Nicolas. Salut, à toi. Tous les 4 à 6 ans, les quais de Seine à Rouen deviennent le théâtre d'un des plus grands événements maritimes au monde. Pendant 10 jours, des millions de promeneurs se pressent pour assister à la grande armada. Le rassemblement des plus beaux voiliers du monde. C'est accessible facilement. On peut visiter les bateaux gratuitement. Ça, c'est déjà bien. Ça permet de faire voir aux enfants des bateaux qui ne sont pas ordinaires. Ça fait bizarre aussi de monter sur quelque chose qui flotte. On pouvait voir les cabines. Enfin, surtout celle du... C'est Kikovie. Sabine Leblond est née et a grandi à Rouen. À 33 ans, elle n'a manqué aucune édition de cette grande armada. C'est vraiment un événement très marquant parce que Rouen, ça a été la première ville à créer le plus grand rassemblement de vieux gréments au monde. Du coup, l'armada, c'est vraiment une histoire liée à Rouen. Et pour les Rouennais, c'est quelque chose qui, en plus, n'est pas tous les ans. Donc, on attend vraiment avec impatience à chaque édition. Jusqu'à ce jour, Sabine, comme tous les visiteurs, devait se contenter de vivre ses rêves d'aventure au grand large depuis le quai. Mais pour cette édition 2019, Sabine se prépare à embarquer à bord de la prestigieuse Hermione, réplique de la frégate qui, au 18e siècle, partie soutenir la révolte américaine contre l'Angleterre. Pour moi, c'est le premier embarquement. Évidemment, j'ai un peu d'appréhension, mais j'ai surtout très hâte de m'embarquer sur l'Harmione et de descendre la Seine puisque, pour moi, la parade de la Seine, c'est quelque chose de très particulier que, puisqu'à présent, je ne faisais que pouvoir voir depuis les bords de Seine. Et pourtant, Sabine n'a aucune connaissance en navigation. Elle a simplement tenté sa chance lorsque celle-ci s'est présentée. J'ai vraiment eu une fascination pour les bateaux eux-mêmes et pour l'ambiance aussi. Et donc, j'attendais à chaque fois avec impatience ces nouvelles éditions de l'Armada. C'est comme ça que j'ai vu que l'Armada publiait une offre d'embarquement pour l'Harmione. Sabine n'est pas la seule dans ce cas. À chaque expédition, une grande partie des 80 membres de l'équipage est constituée de novices qui apprennent au contact des plus anciens. J'ai fait une formation d'une semaine mais en formation, on est à quai puisqu'on est à l'arsenal à Rochefort. On a tous à la fin de la formation très envie, c'est d'aller en mer. On a pareil. Il va y avoir pas mal de postes de manœuvre aujourd'hui. Les manœuvres ne vont pas être simples et ça va être un chenalage long. Donc, attention au sérieux à la barre. Les barreurs, on reste très sérieux et concentrés. L'heure de la grande parade sur la Seine a sonné. Un à un, les grands voiliers qui trouant pour remonter le fleuve pour rejoindre le grand large. Tu l'as vu, Cédric ? Ah, mais il est là-bas, il est juste en face. Tu le vois ? Juste avec la... Ouais, il est en train de marcher vers... de ses loyers. On le voit avec sa cassette. Les amis vont enfin toucher leur rêve du doigt en portant avec elle le souvenir de 10 jours de fête entre marins. C'était super, super cool parce qu'on s'est entendus avec les autres marins, les autres navires. On a pu les croiser le soir, on buvait des baires ensemble. On s'est super bien entendus avec l'équipage de la Marine nationale. Donc, c'était une super rencontre avec eux. On a passé des super soirées. Pour ne pas perdre une miette du spectacle, Sabine monte dans les haubans aux premières loges. C'est incroyable. Incroyable. Je n'ai pas de mots, là. D'être au milieu de la Seine face au pont Flaubert-levé avec toute la foule qui nous applaudit, c'est merveilleux. En plus, j'ai la famille qui est juste là sur les quais donc qui me voit partir. Je suis trop fière. L'Hermione remonte la Seine au moteur et Sabine n'est pas encore trop sollicitée aux manœuvres. Elle a le temps de réviser le nom de tous les cordages de l'Hermione avant la haute mer. Balancine. Ah oui, non, mais la moitié. Le PDF ? Non. Le PDF, il est là. Le Mizen. Le petit minier. Le petit minier, ok. Il y en a 250 sur le pont et on doit les connaître parce que quand on est en manœuvre, il faut qu'on sache où se placer ou aller faire la manœuvre. Donc c'est bien dès qu'on a un moment, en fait, on va les réviser. L'Hermione arrive enfin en vue de l'estuaire de la Seine. Le moment pour Sabine et les autres marins de grimper dans la mature, de hisser les voiles, cap sur Brest, puis Rochefort où l'Hermione attendra l'ordre de départ vers de nouvelles contrées. Bonjour. Voilà, bonjour, monsieur. Bon appétit. Merci à vous. Laurence, contente de te retrouver. Oui, aujourd'hui, je vais te faire découvrir le marché Saint-Marc. Tu vas voir, c'est éclatant de senteurs, éclatant de couleurs. Ah, chouette. Ce marché Saint-Marc, là, il est très ancien. Oui, on a un marché ici depuis l'Antiquité et jusqu'à nos jours. Il y a une coupure seulement après la Seconde Guerre mondiale. Après, il y a eu un gymnase qui n'a pas duré très longtemps et dans les années 90, hop, on a remis la fonction première du marché. C'est vrai que Rouen étant une ville desservie avec la Seine et aussi, bien sûr, via le Havre, on pouvait arriver avec des marchandises venant même peut-être du bout du monde à l'époque. Oui, tout à fait. Donc, ça a été toujours très bien achalandé ici. Exactement. Donc, d'abord, il y a eu vraiment les métiers de bouche qui se sont installés ici. Et puis, sous Charles VII, on a intégré les fripiers et la brocante. Et c'est resté comme ça. Ah, la brocante aussi ? Oui, c'est juste ici. Je vais te proposer une petite bouteille de cidre parce qu'on en aura éventuellement besoin tout à l'heure pour s'hydrater. OK, oui. Surprise. Bonjour, Thibane. Bonjour. C'est ça que tu veux ? De cidre. Cidre bio, sympa. Cidre bio et puis cidre local puisqu'on est sur un site du Pays de Bray qui est fait à côté de Forges-les-Eaux par un petit jeune producteur qui a passé la production familiale en valeur bio. Très bien. Je prends le carburant demandé par ma coach sportif. C'est assez antinomique mais bon, je lui fais confiance. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Bon dimanche. Bonne journée. Au revoir. Donc là, on est sur la rive gauche. Voilà, c'est ça exactement. Là, on a vraiment comme un village vert finalement. D'ailleurs, beaucoup plus en aval, on avait le village d'Inoir pour l'activité du charbon. Et donc là, il y a une volonté de faire un espace pour se balader, pour les familles, pour les sportifs aussi. Je vais t'emmener grignoter un petit quelque chose à la cabane à Mijot qui est tenue par une de mes anciennes élèves de la salle de sport d'ailleurs. D'accord. Camille et son conjoint Valentin. C'est super chouette. Voilà, donc petite ambiance sympa. C'est chouette, disons, il y a plein de monde. Ils ont un vrai succès. Bonjour. Bonjour. Bonjour Valentin, bonjour Camille. Bienvenue à la cabane à Mijot. Merci. Une guinguette éphémère sur les quais de Rouen. Ouais. Un petit air de campagne dans la ville. À Mijot, pourquoi ? À Mijot, parce que c'est le dimitif de Marie-Josée. Et Marie-Josée, c'était ma grand-mère. D'accord. Cette petite dame juste ici. D'accord, donc c'est un hommage. C'était elle. Elle aimait beaucoup inviter plein de gens à venir manger chez elle. D'accord. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et le dimanche, on essaye toujours d'avoir une activité des artistes ou là, la brocante. Et on fait des huîtres et des bulots également. Eh bien, on va aller s'installer. Allez-y. Ça va ? Je vous laisse prendre une carte. Allez. Et du coup, il faut que vous regardez un petit peu et toutes les commandes se font directement ici. Ça marche. À tout à l'heure. Ça roule. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les huîtres de Tatiou. Magnifique. Vous allez voir, elles sont bien fraîches. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. Merci à toi. Et à très bientôt. On va goûter ces petites huîtres. Elles sont bien iodées, charnues, pas trop laiteuses. Parfait. Une petite terre de beurre de mer dans les Quai de Seine. Super. Prends des forces, Jérôme. Je t'ai dit que j'allais t'emmener faire une activité à sensation. Oui, c'est vrai. Voilà. Je vais t'emmener faire de l'escalade et pas n'importe où sur une falaise en bord de Seine. Ah, ça va être en plus spectaculaire. Oui, ça va être très sympa. Il faut prendre des forces. En même temps, si je suis trop lourd, je ne vais pas arriver à me hisser jusqu'en haut. Tu vois, c'est à double tranchant. Des portes-conteneurs dans la campagne normande. L'image a de quoi surprendre. Elle est pourtant quotidienne. 365 jours par an, c'est un balai incessant de cargo entre l'embouchure de la Seine et Rouen. Plus particulièrement, des navires céréaliers. Depuis la mer, il faut naviguer sur 120 kilomètres de Seine pour atteindre Rouen. La ville est pourtant le deuxième port exportateur de céréales en Europe, après celui de Constanza en Roumanie. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Je vous informe que le déjeuner vous sera servi à 13h. Les cargos ne sont pas les seuls à naviguer sur la Seine. Ce jour-là, à Côte-Bec, c'est l'effervescence. Après trois mois de confinement, le Botticelli peut enfin larguer les amarres pour le bonheur des 70 passagers allemands et des 25 membres d'équipage. les 16 jours, la ville de Rouen. On arrivera d'ici 4 heures de navigation. Pendant que les touristes profitent de leur repas au fil de l'eau et des paysages normands, c'est bon ? Ça vous plaît ? À la passerelle, le commandant Xavier Vatiot veille à bien garder cet hôtel flottant bien aligné dans le chenal de navigation. Les eaux de la Seine coulent dans les veines de ce fils, petit-fils et arrière-petit-fils de bâtelier. Il revendique fièrement son statut de marin d'eau douce. J'ai grandi sur une pédiche. Mes parents sont encore en activité sur la Seine. Et dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé à naviguer comme matelot, ensuite timonier, second capitaine, puis premier capitaine, commandant. sur la Seine. Désormais, le port de commerce s'est déplacé en aval de Rouen, laissant les quais du centre-ville aux bateaux de croisière et aux péniches. Mais autrefois régnait ici une toute autre ambiance. Marins et dockers chargeaient et déchargeaient les navires en provenance des colonies. Depuis quelques années, les bénévoles du petit musée maritime collectent les archives sur le riche passé naval de Rouen. « Regardez, on l'a reçu, ça y est, c'est la photo des quais. » Regardez. « Super. » « Ah, on va tendre un peu parce que là, elle n'a pas encore son cadre. » « J'envoie les tonneaux, en particulier chargés de vins d'Algérie, mais également en péchets chargés d'agrumes. Ce sont les containers de l'époque. et le cargo est encore un bateau à vapeur avec une grande cheminée spécialisée dans les liaisons avec l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale. Il faut faire monter les bateaux le plus loin possible dans les terres comme partout dans le monde parce que c'est le trafic maritime qui coûte le moins cher à la tonne transportée et au kilomètre parcouru. » Le caractère maritime de Rouen est encore plus perceptible sur les pontons du petit port de Plaisance. « On pointe tous les jours en chaque bateau pour savoir s'il y a présence. Il n'y en a pas qui sont arrivés cette nuit. Et on fait le relevé de chaque bateau. » « Coucou, ça va ? Tu as bien dormi ? Salut Francis, ça va ? « Ça va ? » « Ouais, ça va. » Même loin de la mer, le vent du large semble vouloir souffler jusqu'ici. Au point qu'une poignée de marins a décidé de jeter l'encre pour de bon dans les méandres de la Seine. « Je vis ici. La ville est juste à côté mais là on est sur une autre planète. Tout simplement. On est au milieu de l'eau. C'est le paradis. Ceux qui aiment la liberté, c'est un bateau. Il suffit juste de détacher les amarres et on peut partir. » Certains ne resteront qu'une journée comme ce couple de plaisanciers anglais en route pour la Méditerranée. « Nous projetons d'aller jusqu'en Grèce. On va passer par les canaux français jusqu'à la Méditerranée et puis descendre toute la côte italienne jusqu'à la Grèce. across the Grèce. » Mais d'autres rêvent d'aventure autour du monde. « On est arrivés là il y a week-end dernier. Donc c'était à peu près 700 000. Nautique, c'était notre plus grande aventure. Le projet, c'est de préparer le bateau maintenant à Rouen pour ensuite en Tour du Monde. L'avantage de Rouen, c'est qu'on a le port. On a les chantiers si on a besoin de sortir le bateau de l'eau et on a le boulot à proximité étant donné qu'on est dans la région rouennaise. Si tout va bien, le mari galante devrait quitter Rouen pour son Tour du Monde au plus tard en 2025. « Allez, courage, Jérôme. Encore une cinquantaine de marches, on est arrivés. » « Allez, courage, Jérôme. » « Salut, Christophe. Salut, Hans. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Salut, bonjour, Chris. Namasté, comme on dit. Namasté. M. les grimpeurs, bienvenue. Merci. C'est vrai que moi, pour avoir parcouru un peu la région depuis trois jours, ces formations-là à Calcaire, c'est un décor et un terrain de jeu d'autant plus important pour toi, du coup. On a à peu près 500 voies d'escalade équipées dans la région sur huit secteurs entre la boucle de Connell sur laquelle on se trouve et la boucle des Andlis qui est à une dizaine de kilomètres d'ici. C'est une roche évidemment très ancienne, ça date du Crétacé supérieur, c'est des dépôts de microfossils d'algues microscopiques il y a de ça dans quelques dizaines de millions d'années. Et donc, cette couche de craie fait 400 m d'épaisseur, on en a 250 m sous le niveau de la Seine, la Seine qui est un petit peu plus bas, à 10 m d'altitude et le plateau qui est à 150 m de haut quasiment. Et rocher particulier parce que c'est un rocher à trous, donc on grimpe en utilisant pour les doigts et pour les pieds tendant des trous et puis tout en temps on a des sièges apparents sur lesquels on va pouvoir s'accrocher aussi. Et ne pas se couper. Et ne pas se couper. Ce serait mieux. Et se méfier pour les cordes également. Oui, t'as raison, exact. Bon, on va s'équiper. On va mettre le maillot de bain rudimentaire. Le maillot de bain de rigueur, c'est parti. Donc la boucle verte devant, la ceinture pour la taille et une jambe dans chaque boucle. Allez, c'est parti. Donc pas trop de mou, là, tu laisses la corde se tendre un peu où ? D'accord. S'il monte à une vitesse, on dirait qu'il y a un ascenseur. Bon, à tout à l'heure ? Allez-y ! Comme tu dis, allez-y ! Alors, déjà la première prise, où est-ce qu'on va mettre son pied ? C'est le plus dur, c'est le départ. Allez, c'est parti. Et là, tu vas te décaler un petit peu sur la droite, après, tu verras, tu auras des bonnes prises de main droite, là-dessus. Ok. Allez, Jérôme, super, voilà ! tout seul. Et Laurence, quand t'as envie d'y aller, c'est possible. Ok. Donc là, tu te pousses sur la jambe rouge et te montre le pied droit. Voilà, voilà, voilà. Et là, tu vas avoir un silex main droite au-dessus. Ça va, Laurence ? Bah, j'essaye. t'es super souple et tu pourrais faire du sport. Des années gym. Oui. Et là, il faut te boucler droit. C'est ça. T'as une bonne poignée, ici. Allez, Laurence ! Ah, mais t'as monté comme une fusée, là ! Voilà, génial ! Wouh ! Impeccable ! Ah ! Merveau ! Allez, bravo ! Bravo, Laurence ! Merci à toi ! Bravo, Jérôme ! Vous avez été champion, nickel ! Tu nous as bien guidés et tu nous as bien encouragés. En tout cas, je parle pour moi. Et c'est pas si simple. Non, non, c'est pas si simple, c'est clair. En tout cas, le panorama, quand on arrive ici, il est assez grandiose. C'est clair. On voit tous les bras et on voit en même temps, je pense que c'est des lacs, au fond. Il y a les bras de Seine, effectivement, le bras principal. Et puis, en arrière-plan, on a les lacs de Pause, le lac des Deux Amants, le lac du Ménil et puis la réserve ornithologique de la Grande-Nouée qui est un peu plus sur la gauche. Bon, tu te souviens, Laurence, mais au marché, j'ai acheté une petite bouteille de cidre. Oui. Ah, magnifique. Attention. C'était sûr, ça. Oh, magnifique, super. Tiens. Merci. Je ne garantis pas la fraîcheur. Allez, merci pour ces bons moments. Cin cin. Profitons du panorama. C'est quand même plus facile de descendre. C'était chouette, merci. Arrêtons de le boss. Bon, ça se termine pour moi. J'espère que tu as apprécié. Ah, super week-end. Super week-end. Parce que déjà, agréablement surpris, parce que c'est vrai qu'on pense souvent Normandie, le littoral, la côte, Deauville, Trouville, Carbourg, Honfleur et tout ça, qui sont des endroits magnifiques. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe de se dire tiens, sur les bords de Seine, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de paysages variés. Il y a du relief. J'ai ressenti ce territoire comme un territoire en mouvance, qui est un petit peu en train de se développer un peu plus, peut-être touristiquement ou différemment. Et puis, il y a des gens qui font plein de choses. Et des gens comme toi, notamment, qui ont réinventé un petit peu leur vie à travers leur métier, notamment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié également. Je voulais vous remercier au nom de toutes les équipes qui préparent Echapé Belle, à la fois pour votre fidélité, également, pour être toujours et encore plus nombreux à nous suivre depuis tant d'années. Donc, merci pour ça. Je vous dis à très vite pour de nouvelles Echapé Belle. Vous pouvez retrouver cette émission en replay ou bien suivre les coulisses de nos tournages avec les photos, les vidéos sur la page de nos réseaux sociaux. Voilà, à bientôt. Prenez soin de vous. On leur dit au revoir. On leur dit au revoir. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501